Tu peux me passer la canette qui est en haut, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr, attends, tiens. Merci, c'est trop cool que tu sois grande comme ça, tu peux la m'aider. C'est pas toujours évident, mais ouais, il y a plein de choses que je peux faire que les autres personnes ne peuvent pas faire. Ça doit être drôle de voir tout le monde de haut, voire genre même de très très haut. C'est sûr, mais tu sais, à chaque fois les gens me disent « ouais, t'as une crotte de nez là, en même temps, ils sont juste en dessous de mes narines. Comment je fais, moi ? » En parlant de crotte de nez, est-ce que tu veux un mouchoir parce que là, t'en as une qui pend, là ? Je la vois juste ici, bon, vu que je te le dise avant qu'on sort du magasin. Ouais, je veux bien parce qu'en fait, imagine, on sort et on croise mon petit copain. Oh mon dieu ! D'ailleurs, ça se passe comment avec Jack ? Parce que j'ai entendu dire que votre relation, elle était ultra bien en ce moment. C'est vrai qu'il y avait eu des hauts et des bas. En même temps, quand t'as avec quelqu'un, ça fait « attends, on est ensemble depuis la maternelle, je sais pas moi, ça fait au moins 5 ans qu'on est ensemble. » Donc, en plus, c'est mon premier petit copain. Et c'est le dernier, je suis sûre qu'on va se marier d'ici quelques années. « Y'a intérêt, tu m'invites à ton mariage, sinon je te frappe ! » Tu vas frapper quoi ? Mes chevilles, peut-être ? Allez, à la limite, mes genoux ! Bon, viens, on va à la caisse. Bon, on fait quoi maintenant ? « On se fait un petit cinéma ! » Pourquoi pas ? Oh, attends, j'ai reçu un message. Ah, bah tiens, c'est Jack. Il est en train de me demander qu'on se voit. Mais c'est un peu bizarre. Il a l'air vachement froid sur le message. Ah, bah écoute, c'est peut-être urgent. Au pire, je te laisse aller le voir et puis moi, ça me laisse le temps de rentrer pour aider un peu ma mère. Et puis, on se fait un petit cinéma tout à l'heure. Ouais, vas-y, on se fait ça. À tout à l'heure. Tu m'as l'air un petit peu préoccupée, Jack. Dis-moi, si t'as un souci, tu me le dis. Moi, je le règle en deux de rien qui t'embête, c'est ça ? Tu veux que j'aille le frapper ? Tu vois, Georgette, c'est bien ça le problème. C'est moi qui est censée te protéger et pas l'inverse. Oh là là, c'est bon, on n'est plus en 1950. Ouais, mais moi, ça me gêne. C'est bon, en plus, je rigolais. T'inquiète, je sais très bien que tu sais te défendre tout seul. C'est pas évident. De quoi ? Ce que je dois t'annoncer. J'ai fini ma glace, donc tu peux tout me dire, t'inquiète, je suis là et je vais te soutenir. Ne t'inquiète pas, regarde. Tu vois comment je suis déter, là ? Ah, par quoi commencer ? Par le début. Bah, en fait, il y a juste une fin à cette histoire. Ah ouais ? Que j'essaie de te dire, Georgette, en fait, c'est que toi et moi, c'est... comment dire, c'est compliqué. Bah, j'ai envie de te dire, comme la plupart des couples, c'est toujours compliqué, les couples, surtout quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, non ? Il y a des couples, c'est plus compliqué que d'autres couples. Ok, j'ai capté. C'est une sorte de réunion de crise, parce qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre couple. Mais t'inquiète pas, on va savoir surmonter ça ensemble. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas ? Je dois t'avouer que ce qui va pas, ça va pas être possible de le régler, donc... C'est si grave que ça, si on peut pas le régler ? Bon, Georgette, je te quitte, voilà tout. Mais pourquoi tu rigoles pas ? Elle était drôle, ta vanne ! C'est pas une vanne, Georgette. C'est pas une vanne. Quoi ? Mais... Mais pourquoi tu me quittes ? Je sais que ça fait longtemps qu'on est ensemble, depuis la maternelle, mais c'est bien ça le problème. En maternelle, j'étais plus grand que toi. Attends, t'es en train de me dire que tu me quittes parce que je suis trop grande ? T'as tout compris, Georgette. Mais c'est dégueulasse ! En plus, tu m'invites à manger une glace ici, et tu me quittes ? Non, mais ça va pas ou quoi ? Ben quoi, tu voulais que je t'invite dans un cimetière pour te quitter, peut-être ? J'avoue que ça aurait été un petit peu cringe dans un cimetière, mais quand même ! Enfin, non, tu... Enfin... Vas-y, annonce-moi que c'est un prank, parce que là, je rigole plus. C'est vraiment pas un prank. En plus, tu sais, je dois y aller. Mais sache que si tu serais pas aussi grande, je resterais avec toi, parce que t'es une fille exceptionnelle. Et vraiment, je te kiffe et tout, mais voilà, quoi. Il fallait juste pas trop grandir, quoi. Non, ne bords pas ! C'est comme ça, Georgette. Ah, et j'ai oublié mon portefeuille. Tu pourras payer glace. Merci. Allez, vas-y, ciao. À bientôt à l'école, hein. Non, c'est pas vrai. Il t'a vraiment quitté. Il m'a vraiment quitté. En plus, c'est moi qui ai dû payer mes glaces, alors que c'est lui qui m'a invité. Meuf, te prends pas la tête pour un mec, d'accord ? On va te retrouver un petit copain. Il sera dix fois mieux que Jack. Mais moi, c'est Jack que j'aime d'abord. Je comprends bien, mais va falloir que tu tournes la page, hein. De toute façon, je le sentais pas, ce Jack. Mais je voulais pas te le dire, parce que ça faisait longtemps que vous étiez ensemble. Mais tu sais quoi ? Il y a un nouveau mec à l'école, dans l'équipe de basketball. Il est grand en plus comme toi. Il est même un petit peu plus grand que toi, tu sais ? Ouais, ben, c'est pas parce que je suis grande que je suis obligée de me mettre avec quelqu'un qui est grand, voire plus grand que moi. Je comprends pas c'est quoi cette façon de penser. Non, mais je disais ça comme ça, hein, au cas où, hein. Tu sais quoi ? Je vais aller me changer les idées. On a un exposé à faire pour la semaine prochaine. Je vais rentrer chez moi et je vais bosser dessus, ok ? À plus, hein. Oh là là, Georgette, te braques pas, je disais ça comme ça, hein. Les exposés, c'est vraiment caca, hein. Ça prend du temps, c'est ennuyeux. Et en plus, je n'ai même pas les livres qu'il me faut pour pouvoir écrire mon exposé. Comment je vais faire ? C'est la semaine prochaine, j'ai encore le temps. Oh, j'en ai marre. Tant pis. Je vais aller à la bibliothèque pour aller chercher des livres. Je vais les prendre parce que, ah, en plus, c'est vrai, il y a beaucoup d'élèves qui vont aller à la bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres au lieu de les acheter. Et si ils les empruntent tous avant moi, il n'y aura plus le livre qu'il me faut pour mon exposé. Il faut vite que j'aille à la bibliothèque. Ça y est, tu l'as quittée comme tu me l'avais dit ? Ouais, tout à l'heure, ouais, à l'ice cream, je l'ai quittée. Ouais, je suis au courant, je l'ai vue tout à l'heure. Et elle n'était pas de très très bon poil, hein. C'est normal en même temps, t'as vu le BG que je suis quand même. Perdre ça, je la comprends. Elle est venue pleurer, c'est ça ? Ah, abuse pas non plus. Oui, elle est venue me voir, elle pleurait un petit peu. Mais en vrai, ça va, je trouve qu'elle le prend plutôt bien. Enfin, bien, c'est pas le bon terme, hein. Mais, comment dire ? Elle a pas pleuré beaucoup. Et puis après, elle a dit qu'elle allait faire son exposé chez elle pour se changer les idées. Je trouve que ça va. Elle est pas trop trop en déprime. On va dire que j'avais pas forcément le choix. T'as vu comment elle est grande ? Imagine trop la honte, celle-là a bientôt fini le lycée, on va à l'université. Y'a tout le monde qui se serait moqué de moi. Là, tu vois, ça va au lycée et tout le monde sait qu'on est déjà ensemble. Et à l'université, ça va être une nouvelle vie pour moi. Ouais, mais bon, moi je trouve que c'est quand même un peu méchant de ta part de l'avoir quittée, je sais pas si elle était plus grande que toi. Tiens, 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 j'ai bien fait de me cacher ici. En tout cas, ma meilleure amie, elle est trop cool, comment elle me défend. Moi, je vais l'écouter un petit peu pour qu'elle l'insulte et qu'elle me défende, c'est trop bien. On n'est pas best friend pour rien. Non mais, fais pas genre la meuf, te rappelles pas ce que tu m'as dit la dernière fois ? Ben, de quoi ? De quoi tu parles ? Ben, tu sais bien que tu te sers d'elle. Ah ouais ? Et comment je me servirais d'elle d'abord ? Arrête, on me la fait pas, moi, tu serais jamais dans l'équipe de basketball féminin de Brookhaven si t'étais pas son amie à Georgette. Parce que Georgette, c'est la star numéro uno de cette équipe féminine. Et tu sais très bien que si tu vas aller à l'université, il faut que tu aies la bourse. Et pour la bourse, il faut que tu sois dans cette équipe. Et tout le monde sait très bien que si t'étais pas son amie, tu serais pas non plus dans l'équipe. Ils t'ont pris dans l'équipe juste parce qu'ils avaient peur de froisser Georgette. Ah bon, je te l'avais dit ? Ah, je m'en souviens plus. Ouais, c'est vrai, je me suis servie d'elle pour être son amie, pour être dans l'équipe féminine de basketball. Parce que, ouais, j'ai pas des bonnes notes et je suis obligée d'avoir une bourse pour aller à l'université de Brookhaven. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Voilà, comme ça, tout est dit et tes jugements, tu peux te les foutre au fion. D'accord, mais moi, ça fait pas 5 ans que je sors avec elle. Ça fait seulement un an qu'on est potes. Et y'a pas que ça, tu m'as dit aussi que vu comme qu'elle grandissait plus vite que toi, elle te donnait toutes ses fringues, hein. Ah, la profiteuse ! Ben, même les deux cumulés, c'est pas pire que toi, je trouve. Ah ouais, tu veux que je continue, peut-être ? Ouais, ben, moi, je pense que j'en ai trop entendu, là. Tu as tout entendu ? Ouais. Ben, autant toi, je t'en veux pas. Enfin, si, t'es quand même un... Voilà, je vais pas dire le mot, mais voilà, t'as compris. Par contre, toi, t'es ma meilleure pote. Et tu me caches ça ? Tu te sers de moi ? Au moins, Jack, il m'a quitté, lui. Mais toi, alors, c'est quoi ton excuse ? J'admets, je me suis servie de toi pour entrer dans l'équipe de basketball féminin de Borough Even, mais je me suis attachée à toi, tu vois, et je t'aime bien. Ah ouais ? Ben, ça va, alors, t'es pardonnée. Ah, c'est cool, alors. Du coup, on laisse ici ce tocard et puis on s'en va, on va s'entraider pour l'exposer. Attends, c'est moi que t'es en train de traiter de tocard, là ? Ben, ouais, c'est évident, non ? N'importe quoi, mais vous êtes tous les deux des tocards, en vérité, au même niveau, hein. De toute façon, toi, t'es plus ma pote et tu peux rêver, non, je te pardonne pas. Et puis toi, en fait, je m'en fous, c'est bon, je m'en vais, hein. Voilà, ma vie, c'est vraiment de la merde en ce moment. Heureusement qu'elle est Big Mac pour un petit peu remonter le moral. Oh, salut, Georgette ! Ah, c'est toi, Lucas, ouais. Salut, j'ai pas trop le moral de parler, là. Si tu peux me laisser déprimer toute seule, ce serait gentil de ta part. Ne t'inquiète pas, je vais pas t'embêter longtemps. J'ai entendu pour toi et l'autre, voilà, je vais pas dire son nom. Du coup, je me suis dit, ça te dirait peut-être, pour te remonter un petit peu le moral, pour te changer les idées, te faire un petit, je sais pas, pourquoi pas, un cinéma tous les deux ? C'est quoi, le piège ? Tu me demandes d'aller au cinéma avec toi, pourquoi, en fait ? Parce que les tickets sont un peu trop hauts, parce que, je sais pas, tu veux un tarif réduit grande personne ? C'est quoi, le piège ? Ah non, 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 pas du tout. Je vais t'avouer quelque chose que ça faisait longtemps, j'avais envie de te dire, mais j'ai toujours eu des vues sur toi, sauf que comme tu sortais avec Jack, ben, j'ai pas voulu briser votre couple. Et voilà, bon, après, je peux comprendre que tu ne veuilles pas, je suis peut-être un peu trop petit pour toi. Attends, quoi, t'es en train de me dire que c'est pas juste pour me remonter le moral, t'es en train de me proposer un date ? Ouais, c'est exact, bon, je comprends, c'est peut-être un petit peu trop tôt, oublie ce que je viens de dire, d'accord ? Non, 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 attends, 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 Lucas. Ouais ? Tu sais quoi, t'as raison ? Un petit cinéma, ça me changerait les idées. Et puis, en plus, si on peut s'apprendre à se connaître, ben, c'est avec plaisir. Ah, super. Mais ma grande taille, elle te dérange pas ? Pourquoi elle me dérangerait ? Tu as une taille idéale. Arrête, tu vas me faire rougir. Viens, on se le fait ce cinéma. Arrête, tu vas me faire rougir. 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 Sous-titrage ST' 501